Refuges, miroirs ou menaces, la nature habite les écrivains. Aujourd'hui, ils repensent les manières d'habiter la terre et d'incarner le vivant. Comment la littérature cohabite-t-elle avec l'écologie? Bienvenue à Raturelli! Sous-titrage Société Radio-Canada Faire sauter une barque de 500 litres de pétrole dans le fleuve, il y a une cellule, Sauvons le Saint-Laurent, qui se manifeste, Bélougamore, ils font passer un message, puis là, ça dégénère, toutes sortes d'attentats qui surviennent. Pourquoi un roman sur l'éco-terrorisme? Est-ce qu'on dit que c'est un peu passé, un peu la vague? Oui, peut-être. J'étais assis chez le dentiste, je lisais un magazine français, je ne me souviens pas si c'est le point ou l'Express, où Jacques Attali parlait des nouvelles formes de terrorisme et qui allaient nous frapper nécessairement. Et il y avait là-dedans le terrorisme écologique ou le terrorisme maritime, l'arraisonnement de superpétroliers, à part des gens qui en ont assez, qu'on ne s'occupe pas de l'environnement. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, je suis parti de là. Et je l'ai campé dans le Saint-Laurent, parce que, bon, c'est ce que je connais le mieux, et le Saint-Laurent est en décrépitude, plein d'analyses qui démontrent qu'on a presque franchi un point de non-retour. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Et au lieu de faire une quête très pro-environnementale, il faut sauver à tout prix, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai décidé de le faire par l'absurde, en disant, il ne peut rien faire. Donc, polluons le fleuve au maximum, faisons sauter les ponts, et essayons de faire comprendre au gouvernement qu'il ne comprenne rien de l'environnement, qu'il est peut-être trop tard pour agir. Pensez-vous que ce genre de geste extrême-là, ça sert la cause écologique? Est-ce que ça nuit un peu à l'image aussi des mouvements? Mon but, ce n'était pas de faire la propagande de Greenpeace ou des groupes sauve-en-de-Saint-Laurent. Mon but, c'était de faire un roman. Il y avait une très bonne place dans l'environnement, essayer de démontrer à travers le roman que le fleuve Saint-Laurent, si on ne fait rien, on va le perdre, et qu'on est rendu sur la planète à un point de non-retour. On ne peut plus retourner en arrière. Tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de freiner la progression de la pollution, des changements climatiques, du réchauffement de la planète, etc. Alors, j'ai décidé de faire un mélange des deux à partir de beaucoup d'études scientifiques du ministère des Ressources naturelles à Québec, des études sur le fleuve, sur les populations d'oiseaux. Je suis maniaque d'oiseaux. Oui. Et de démontrer ensuite, par l'absurde, que tout ça, on va le perdre parce qu'on n'a rien fait et qu'il n'y a plus rien à faire pour le sauver. Et ça, c'est le côté fiction du roman, mais c'est vraiment de la fiction. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant si ça arrive, on va vous tenir coupable. Je leur ai dit, laissez-moi donner beaucoup d'importance. Marie-Isabelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes doctorante en littérature et vous travaillez sur les discours environnementaux dans la littérature québécoise, chargée de cours aussi à l'École de l'environnement de McGill. Alors, d'abord, la première question qui me vient comme ça, comment êtes-vous arrivée à concilier ces deux disciplines, que sont la littérature et l'environnement, l'écologie? Bien, en fait, je pense que c'est venu d'une impossibilité de prendre une décision entre la littérature et l'environnement. Ça fait que quand j'ai étudié au cégep, j'étais en sciences de la nature, ensuite j'ai étudié en littérature, ensuite j'ai travaillé sur une ferme deux ans, puis je suis revenue aux études en environnement. Puis pour les cycles supérieurs, j'ai décidé de combiner littérature et environnement. Pendant mon diplôme en environnement, on lisait beaucoup sur l'idée de nature, mais toujours d'un point de vue américain. J'étais à McGill, donc beaucoup de professeurs qui étaient américains ou du côté anglophone, disons, du Canada. Puis j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui se fait au Québec? Qui écrit sur la nature au Québec? Qu'est-ce qui s'est dit? Comment les auteurs ont abordé les questions de nature dans la littérature québécoise? Donc j'ai décidé d'explorer ça pour les études supérieures, donc à la maîtrise et ensuite au doctorat. Et au doctorat. Et en fait, vous pratiquez l'éco-critique qui s'inspire un peu de la nature writing. Peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est? Bien, au départ, l'éco-critique s'est développée surtout aux États-Unis, puis tranquillement aussi au Canada, puis maintenant, il y a des chapitres un peu partout des associations. C'est né vraiment d'une question un peu politique ou d'un constat de dire la planète est en train de se dégrader. C'est venu d'une reconnaissance qu'il y avait une crise environnementale et de se demander comment la littérature aborde ces questions-là ou plutôt comment la littérature trace le portrait, fait un portrait de la nature et de nos relations à la nature, donc nature et éventuellement environnement. Et au début, aux États-Unis, l'éco-critique s'est surtout intéressé au genre du nature writing, qui est un... Qui est un genre littéraire. Qui est un genre littéraire institutionnalisé aux États-Unis, mais jusqu'à tout récemment, je dirais complètement absent de l'institution littéraire du Québec. Disons que c'était plus présent dans le Canada anglophone, mais pas au Québec. Où en fait, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question. Mais à fouiller un peu ce que j'ai fait, surtout pour le doctorat, bien j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui écrivaient sur la nature, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais maintenant, l'éco-critique, ça ne se résume pas non plus juste à une littérature qui célèbre la nature puis qui va parler des beautés de la nature, c'est aussi de réfléchir à notre lien. Donc éventuellement, ça s'est développé, l'éco-critique, puis ça s'est mis à s'intéresser à d'autres questions, donc des questions de justice environnementale, de post-colonialisme, je dirais même de toxicité, d'urbanisme, donc on n'est plus seulement dans le nature writing. Je pense que c'est encore une question intéressante, la nature, mais c'est vraiment plus la seule quand on parle d'éco-critique. Étienne Beaulieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes écrivain, mais aussi cofondateur des Cahiers littéraires Contre-jour, directeur des éditions Nota-Béné, et vous venez de faire paraître un très bel essai « Splendeur au bois-béquette » chez Nota-Béné, qui est un essai consacré aux vivants sous toutes ses formes, on pourrait dire, qui fait d'abord hommage au bois-béquette, donc qui est un parc créé par la ville de Sherbrooke de 80 hectares, dont six classées forêts anciennes. C'est un essai, donc, qui est en fait un recueil de textes qu'on pourrait dire méditatifs sur notre relation au monde, notre relation à la terre, aux vivants, mélange de contemplation, de colère, qui propose aussi une éthique qui mêle philosophie, poésie, écologie. D'abord, le bois-béquette, en quoi est-ce que c'est un miracle politique? Parce que vous dites que c'est une sorte d'exception qui confirme la règle que les villes, finalement, généralement, ne favorisent pas la forêt, surtout pas la forêt ancienne. D'abord, le bois-béquette n'a rien à voir avec Samuel Beckett. C'est toujours un point de départ. C'est le major Henri Beckett qui était possesseur de cette terre-là, en plein milieu de Sherbrooke, je dis en plein milieu, au nord, disons, de Sherbrooke. Et cette forêt-là aurait dû devenir un parc industriel, peut-être au mieux des tours à condos, forcément. Et il y a un miracle qui s'est produit. C'est resté une forêt ancienne. C'est une des plus grandes forêts anciennes qu'on ait en milieu urbain au Québec. C'est la deuxième plus ancienne. Donc, elle a 400 ans, cette forêt-là. Donc, c'est un écosystème absolument exceptionnel. On vient, la semaine dernière, de trouver encore une salamandre qu'on croyait disparue au sud de Saint-Laurent, qui s'appelle la salamandre maculée. Donc, toutes sortes, en fait, des centaines d'êtres vivants, de faune aviaire, végétale. Disons, c'est extraordinairement diversifié, ce qu'on trouve là. Et c'est en plein milieu d'un monde urbain. Comme quoi c'est possible. Ça existe, ce genre de projet-là. Mais ça prend la volonté des élus. Ça prend une très, très grande force citoyenne. C'est grâce à des citoyens que ça n'a pas été transformé en tour à condo. Donc, un regroupement qui s'appelle le regroupement du bois becquette, des citoyens qui oeuvrent à la sauvegarde de ce bois-là, à son entretien, à toutes sortes de choses. Donc, j'en fais partie de ce regroupement-là, évidemment. Mais ce projet-là, il m'est cher parce que, premièrement, le bois becquette en soi, c'est un joyau naturel. Mais aussi comme projet littéraire, parce que la littérature et l'écologie, c'est lié. Je pense que ça va ensemble. C'est pas seulement du point de vue thématique. C'est pas seulement une question de mode. Je pense que depuis le début de la littérature, la question de l'écologie est présente déjà. Dès le... on peut remonter à plusieurs milliers d'années, même avant notre ère. Oui, mais c'est intéressant parce que vous dites que depuis l'Antiquité, parce que là, après, bon, plus tard dans l'histoire, la forêt, c'est... on s'est mis à la couper parce que ça nous cachait l'accès au ciel, au sacré. Donc, la forêt a été comme sacrifiée au profit des villes de la Respublica, comme vous expliquez. Oui. Bien, c'est assez simple à comprendre, en fait. L'idée, c'est que pour l'occidental moyen, on coupe les arbres, comme ça, on a le contrôle sur la nature. C'est comme ça qu'on finit par aplanir la situation puis avoir une vue sur le fameux ciel ouvert. Mais ça, cette idée-là, je dois ça à Robert Harrison, un essayiste américain, comme je les aime, vraiment un essayiste écologiste. C'est un très, très grand livre qui s'appelle « Forest », tout simplement. Tout simplement, oui. Je m'inspire beaucoup de ce livre-là, mais lui, il appelle ça « l'oculus », c'est-à-dire l'ouverture vers le divin, vers le ciel. Quand l'occidental atteint ça, bien là, il est content. Oui, c'est la maîtrise, comme vous dites. C'est ça. C'est la maîtrise sur l'univers. Daniel Lessard, en quoi est-ce que la littérature vous semble un bon moyen de sensibiliser aux causes environnementales, justement? Il y a... je ne suis pas certain... Je n'ai pas réfléchi comme ça quand j'ai commencé à faire ce roman-là, mais par la suite, je me suis dit, bon, si je démontre dans ce roman-là toutes les conneries qu'on fait, toutes les saletés qu'on lance dans le fleuve, toutes les décisions stupides que prennent les politiciens en laissant déverser des égouts, par exemple, dans le fleuve Céléran ou dans les rivières, si je réussis juste à faire ça, j'aurais déjà fait un bout de chemin, ma petite contribution pour le mieux-être de l'environnement. Mais je n'avais pas... je ne me suis pas donné pour mission d'être Greenpeace ou ces gens-là. Ce n'est pas ça. Je crois fermement à l'environnement. Je pense qu'on se traîne les pieds, qu'il faut faire des choses, et c'est une bien petite contribution, un peu par l'absurde aussi, parce que bon, est-ce qu'on veut sauver, on le détruit, finalement, ou on menace de le détruire? Alors, ce n'est pas... Je n'ai pas la prétention d'être le sauveur. Non, mais en quoi la fiction... Vous êtes journaliste. En quoi la fiction peut nous parler différemment de ces problèmes-là? Parce que... bon, la fiction, ça se lit habituellement mieux qu'un essai très recherché d'un scientifique. Bon, c'est merveilleux, c'est bien, mais il y a beaucoup de statistiques et beaucoup de données, c'est souvent très rigide, c'est aride. On n'a pas envie toujours de lire ça. Quand j'étais journaliste, les grands rapports scientifiques, c'est très rare. Il y a plus de gens qui prennent le temps. Il y a plus de gens qui en disent. Alors qu'un roman, si l'histoire t'accroche, si la fiction t'accroche, bien, tout le reste va passer. Comme dans mes romans historiques, j'ai toujours fait un effort considérable pour que tout le volet historique, comment ça se passe en 1915, en 1920, que ça soit très, très fidèle à la réalité, en me disant, si les gens retiennent, ne serait-ce que quelques notions de leur histoire. Tant mieux? Bien oui. Tant mieux? Oui, c'est ça. Et comme c'est un trailer, d'ailleurs, ça ferait un très bon film, il y a la catastrophe, il y a toute la tension dramatique aussi qui crée vraiment comme une espèce d'attente pour le lecteur. En quoi la catastrophe est un bon moteur dramatique? Parce qu'évidemment, on a peur avec les personnages. Il faut vraiment pousser les gens à réfléchir au maximum. Et en leur disant, voici ce qui peut arriver si vous continuez de niaiser, de vous traîner des pieds, vous ne faites rien et que vous ne vous poussez pas dans le cul de vos gouvernements. Alors, voici la catastrophe qui vous attend, voici ce qui peut arriver. Les catastrophes qui nous attendent vraiment, c'est la destruction du fleuve, c'est la destruction des cours d'eau, c'est la pollution extrême. Il y a 1,2 milliard de véhicules automobiles sur la planète, ce n'est pas rien. Alors, en choisissant de menacer les gens d'une catastrophe, j'ai espéré qu'ils allaient peut-être prendre conscience davantage du problème en se disant, « Hé, merde, il ne faudrait pas qu'ils fassent sauter des réponses de Québec. On ne peut pas aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Si je peux avoir provoqué ce début de réflexion, tant mieux. Tant mieux. Marie-Jabelle, pensez-vous que la littérature peut nous inspirer un rapport écologique au monde, peut-être nous inspirer une meilleure relation à l'écologie, à la nature? Bien, personnellement, je crois que oui. J'ai... Tu sais, on parlait du nature writing dans la littérature américaine. Et encore une fois, j'insiste que ce n'est pas le seul genre qui est intéressant pour quelqu'un en écocytique. Mais moi, c'est un genre qui m'a toujours parlé quand même beaucoup. Je me rappelle, par exemple, d'avoir lu Annie Dillard, « Le pèlerinage à Tinker Creek » qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps. Louis Hamelin avait écrit une belle chronique, d'ailleurs, dans Le Devoir. Et d'avoir lu ce livre-là, où elle s'intéresse à... Mais en fait, elle va se promener dans la forêt, la rivière, puis juste derrière sa petite maison de banlieue. Puis là, elle observe les animaux, tout ça. Ça m'a pris plusieurs fois avant de le lire, mais une fois que je suis vraiment rentrée puis que je m'en suis vraiment imprégnée, j'ai commencé à regarder mon jardin d'une autre façon. Je me suis mise à voir tout ce qu'il y avait, les oiseaux qui venaient. Puis moi, personnellement, ça m'a rapprochée du lieu que j'habitais. Ça m'a fait voir des choses que je ne voyais pas avant. Je pense que c'est une des façons que la littérature peut peut-être nous rapprocher de l'écologie. Mais je pense qu'elle peut aussi le faire en soulevant des questions parfois plus politiques, sans nécessairement être... par une prise de position très claire. Je pense, par exemple, au roman de Louis Hamelin, son dernier à propos d'Eva ou Le joueur de flûte ou même La rage, qui était quand même sur... sur... bon, question d'expropriation, d'habitation du territoire. Le personnage, je vous en rappelez, il va s'isoler dans une cabane. Il a toujours été proche de ces questions-là, Louis Hamelin. Très proche. Puis je pense que sans dire voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, avec ces romans, il réussit à nous faire réfléchir à ces questions-là et à nous-mêmes, nous questionner sur nos positions. Oui. À nous faire changer aussi notre regard, comme vous le disiez. Oui. Puis le rapport à la nature a de tout temps préoccupé les écrivains. Puis on pense tout de suite au romantique qu'il y avait vraiment... Oui. La nature était comme un reflet de leurs états d'âme. Ils y trouvaient refuge aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la littérature, les écrivains trouvent encore refuge dans la nature? Est-ce que la nature est... Est-ce qu'il y a ce même rapport ou comment ça s'est transformé? Est-ce que... Bien, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une nostalgie de ce temps-là. Donc, dans certains romans, on voit qu'il y a tout en fait un retour à la nature. Samuel Archibald en avait parlé dans un article qu'il avait intitulé, je pense, le néo-terroir. Oui. Tout un retour à la nature depuis les années 70, depuis que l'idéologie agriculturiste, c'est un peu détaché de la littérature québécoise. Et là, on s'est mis à avoir envie de retourner à la nature. Mais c'est... La nature est transformée maintenant. Puis la nature, la conception romantique de la nature, de la nature sauvage, la wilderness, ça n'existe plus. Premièrement, on a réalisé que c'est une construction sociale, textuelle. Puis ensuite, on se rend compte que ce milieu-là commence à se dégrader. Donc, je pense à des romans... Par exemple, « Champagne » de Monique Proulx où les personnages sont autour d'un lac. Mais cet environnement-là est toujours menacé. Menacé par le développement. C'est un peu ça aussi dans le dernier de Louis Hamelin à propos d'Eva. Donc, menacé par le développement, menacé par la pollution, par la dégradation. Et donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est encore un refuge. C'est peut-être plus... Il y a un désir d'aller se réfléchir dans la nature, mais je pense aussi une réalisation que la nature et l'environnement ne sont plus... sont changeants. Etienne Beaulieu, en quoi vous pensez que la littérature peut nous reconnecter aux vivants ou nous aider à traverser la crise écologique actuelle? C'est une très bonne question. Souvent, je doute de la pertinence de la littérature dans ce contexte-là. Je vais juste simplement répondre avec ce que moi, je fais. Ça m'arrive très, très fréquemment de prendre d'immenses marches dans les huit kilomètres de sentier du Bois-Bequette, puis le végétal fait son oeuvre puis absorbe tout ce que je peux avoir d'anxiété ou d'angoisse. Ça fonctionne très bien. Ça ne stocke pas juste du CO2 dans le sol. Non, ça stocke les angoisses. Ça stocke l'angoisse aussi. Non, mais c'est ce que les Américains appellent la « green therapy ». Ça existe. Oui, oui. C'est assez développé. La littérature peut être un complément, je pense, à ça. La littérature n'est pas fondamentalement écologique. Elle est même anti-écologique à la base. C'est ça aussi qui est son grand paradoxe. À la base, la littérature, c'est une affaire de classe sociale. C'est une divertie. De distraction. De distraction, mais de classe sociale. C'est-à-dire, l'écriture, c'est la maîtrise d'un code par une certaine classe sociale qui se distingue du commun. C'est ça depuis le début, depuis l'invention de l'écriture. Donc, ça doit être démocratisé par la suite. On vit à l'époque la démocratisation du code grâce à l'enseignement, tout ça. Mais la littérature est ambiguë. Ce n'est pas à elle qu'on doit demander, je pense, de régler la crise écologique. Elle va être capable de faire des très, très belles phrases, des très, très beaux livres là-dessus, comme le mien, mais elle ne réglera rien du tout. C'est ça aussi. Ce qu'elle peut faire, c'est peut-être neutraliser certains de nos effets. Je ne sais pas. Quelque chose comme une espèce de méditation silencieuse. Je sais que je ne détruis rien quand je suis en train de lire. Je sais que je peux prendre grande respiration et peut-être lever les yeux sur le monde avec un plus grand calme. C'est peut-être ça. L'acte de lire peut peut-être juste nous faire respirer par le nez un peu. Vous écrivez quand même que la fiction est nécessaire à la compassion. Il y a toute cette idée de cette sortie de soi quand on lit, quand on écrit, quand on crée. Vous liez en fait ça. La littérature a une forme de compassion, d'empathie, d'apprentissage, de regarder l'autre et de le respecter. Ça, ça peut être aussi une façon de respecter le vivant que d'entrer dans la fiction. Oui. Les sciences neurologiques d'aujourd'hui nous disent ça, que grâce à nos neurones miroirs, on est capable d'être empathique, de se mettre à la place de l'autre. Moi, je ne sais pas, mais ça fonctionne dans les deux sens. Autant on est capable de se mettre à la place de l'autre, on est capable de se mettre à notre propre place aussi et on est très narcissique. On est capable de faire ça. Les Unis, on est assez champions. Mais c'est sans doute un des gros problèmes de la crise écologique à l'heure actuelle. C'est tout le système individualiste qui va avec ça, mais qui va de pair aussi avec une certaine capacité d'être empathique. La littérature, est-ce qu'elle peut permettre ça? Oui, mais en même temps, j'en doute encore. Pour moi, elle n'est pas seule qui va... La littérature, je le répète, elle ne sauvera rien. Elle ne sauvera rien. Elle peut juste ouvrir les yeux sur certaines choses, mais c'est un premier pas. Et c'est absolument insuffisant. Oui, c'est clair. Face au sentiment d'urgence, je me sens un peu comme, je ne sais pas, un des condamnés à mort de la guillotine, je pense que c'est Colot d'Herbois, qui attendait son tour en lisant un livre et puis au moment où c'était son tour, il a mis un signet dans son livre et il est allé se faire guillotiner. C'est un peu ça, l'écologie aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est en attendant la crise, on lit un livre et ça ne fera pas en sorte qu'on ne passera pas la guillotine. Daniel Essart, votre roman se passe à Lens-aux-Sarcelles, près de Montmagny, au bord du fleuve-Saint-Laurent. Est-ce que c'est une région que tu as commencé bien? J'ai commencé ma carrière à CKBM Montmagny, bien avant que tu sois née, probablement, en 1969. Et j'y ai passé six mois et j'ai découvert la région, le fleuve, l'île au coude en face et Saint-Jean-Port-Joli. J'ai fait mon premier reportage à vie, un terrible accident de circulation à Saint-Jean-Port-Joli. Donc j'ai très, très bien connu cette région-là, Berthier-sur-Mer, et je suis retourné très souvent. Le personnage dans votre roman, bon, que tout le monde veut, veut changer les choses, aimerait que la situation soit différente, mais demandez à n'importe quel citoyen s'il veut protéger les petits oiseaux, les grenouilles. Il va vous dire oui, mais suggérez-lui de renoncer à sa deuxième automobile ou à son troisième ordinateur où il votera et il votera pour votre adversaire. C'est le politicien, c'est ça qui dit ça. Privez-le d'électricité pendant 24 heures, il hurlera comme un cochon qu'on égorge. En fait, on ne réalise pas, mais la plupart des gens n'ont pas la capacité de changer leur vie. Ils n'ont pas envie de changer leur vie, n'ont pas la conscience environnementale qu'il faut pour le faire, ne sont pas assez préoccupés. La journée où il y aura peut-être plein de catastrophes écologiques, peut-être qu'ils vont comprendre, peut-être que ce sera trop tard aussi. Oui. Mais ce que vous imaginez dans votre roman, c'est que ça crée une des pires crises politiques que le Québec ait connues avec les Américains qui débarquent, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va être l'enjeu majeur dans les prochaines années, l'environnement? Je pense que ça va l'être par la force des choses. Les changements climatiques sont de plus en plus nombreux. Bon, vous avez beau dire, on a eu un hiver de mer, il a fait froid, il a neigé beaucoup, sauf qu'il y a des phénomènes atmosphériques qu'on voit maintenant qu'on ne voyait plus. À Ottawa, où j'habite, depuis qu'on tient compte, on tient ce genre de statistiques, c'est l'hiver où il y a eu le plus de précipitations vers classantes. C'est un phénomène. Tôt ou tard, ça va changer. Donc, tout est là. Et quand je vois le maire de Montréal s'est vider ses égouts dans le fleuve Saint-Laurent, je me dis, merde, on part de tellement loin, on fait encore ça en 2017. Allô? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'allure. Puis par rapport au terrorisme aussi, c'est intéressant ce que vous racontez. Oui, il y a plusieurs formes de terrorisme. Je voulais surtout éviter d'en faire un terrorisme islamique ou celui qu'on connaît mieux chez vous aussi. Mais il y a plusieurs formes de terrorisme. Et ça, ça va en être un. Il y a des populations entières qui, dans les 10, 15 prochaines années, vont devoir être déplacées. Pas parce qu'il y a des guerres dans leur pays, parce que les changements climatiques vont faire disparaître. Moi, je me souviens de Vanuatu dans le Pacifique. Je suis allé là une fois dans ma vie en suivant le premier ministre. C'est une petite île absolument magnifique. Elle va être une des premières à disparaître avec le relèvement des ouverts. Tous ces gens-là vont devoir se déplacer. Tu vas avoir des afflux de migrants considérables partout, y compris au Canada. Des ajustements importants qui vont devoir se faire. Personne n'a l'air d'être conscient de ça. C'est peut-être moi qui est trop pessimiste. En tout cas, j'invite tout le monde à lire « Péril sur le fleuve » Daniel Lessard parce que c'est vraiment un roman qui, justement, nous alerte sur la situation. Très bon roman. Merci beaucoup, Daniel Lessard, de venir avec nous. Marie-Ève, Isabelle, avec la crise écologique qu'on connaît actuellement, est-ce que vous pensez qu'il faut repenser la hiérarchie du vivant? Par exemple, donner des droits aux montagnes, aux forêts, aux cours d'eau, aux animaux, c'est déjà commencé, là? C'est une grosse question. Je pense qu'absolument, il faut repenser la hiérarchie au vivant parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvés avec une crise écologique comme celle-là. Donc, de mettre l'être humain au-dessus de tout et de ne pas réaliser que finalement, on dépend de la nature et non pas l'opposé. Donc, même de remettre le système économique à l'intérieur du système planétaire et non pas le considérer comme une sous-section ou une sous-réalité du domaine économique pour s'expliquer de donner des droits aux vivants ou au reste du vivant. Bien, comme vous l'avez mentionné, c'est commencé. Je pense que ça va être essentiel d'avoir une plus grande réglementation ou même, oui, peut-être des droits. Bon, aux montagnes, je trouve que c'est plus difficile à concevoir. Aux animaux, par exemple, je trouve qu'on est dans le domaine de choses qui existent déjà. Les cours d'eau, par exemple, si on y songe? Absolument. Puis il y a des pays qui ont déjà commencé. C'est sûr que la difficulté, c'est toujours comment on fait ensuite pour donner des priorités, pour continuer à penser aux populations humaines aussi. Parce que même le mouvement écologique n'abandonne pas l'être humain pour autant. Non, parce que c'est des gens qui ont besoin aussi quand même d'exploiter certaines choses. Mais ce n'est pas nécessairement incompatible de donner des droits aux rivières, par exemple, avec les droits humains. Quand on observe la situation actuelle de l'environnement, on peut être désespérée, pessimiste. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes capable d'avoir de l'espoir, de garder de l'espoir face à la situation? Je suis une éternelle optimiste. C'est pour ça aussi que mon blog, que j'ai commencé, qui s'appelle Histoire de s'inspirer, je voulais vraiment mettre de l'avant ce type de discours-là. Donc, je crois qu'il y a différents discours environnementaux. On a des discours très alarmistes, on va avoir des discours responsabilisants, des discours inspirants aussi. Puis je crois que c'est par cette voie-là qu'on peut arriver à avoir, à toucher les gens pour qu'ils aient envie de changer. En dessous du patou, je pense qu'il faut passer par le politique aussi. Oui. Mais ces discours-là qui sont inspirants, je pense à un documentaire comme Demain qui vient de sortir tout récemment. Oui, oui. Mais avant ça, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de projets universitaires qui se concentrent sur des initiatives qui ont fonctionné et qui montrent que le changement est possible dès maintenant, que ça existe déjà et que finalement, quand on applique ces solutions-là, bien, non seulement on aide à protéger l'environnement ou avoir une meilleure relation avec l'environnement, mais on est aussi souvent mieux. Oui, finalement. Parce que ça aide tout le monde. Bien oui. Si on fait juste l'expérience, par exemple, de l'agriculture urbaine et qu'on commence à faire pousser sa propre nourriture ou on prend de la nourriture qui vient du coin de la rue, bien, déjà, on change un petit peu notre rapport avec certains éléments de l'environnement et on voit qu'on a notre bien-être. Ce n'est pas nécessairement des sacrifices, des fois, c'est des améliorations qu'on fait. Oui, bien oui. Puis est-ce que vous pensez qu'en général, le Québec est plutôt avant-gardiste ou plutôt en retard au niveau de l'environnement? Bien, c'est sûr qu'on a eu de la chance au Québec d'avoir, par exemple, de l'hydroélectricité et des choses comme ça. Puis parfois, je pense qu'au Québec, il y a peut-être une tendance à se dire bien, on en fait déjà beaucoup au Québec, alors qu'en réalité, il y aura encore beaucoup de choses à améliorer. Pas juste dans les actions ou dans les, disons, réglementations, mais aussi juste au niveau des gens, comment ils agissent au quotidien. Donc, tout le monde sait que c'est important de recycler, mais quand on sort de, je sors de Montréal souvent puis je vois des endroits où on sait que c'est important mais on ne le fait pas. Mais on continue de ne pas le faire. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire de conscientisation. Merci beaucoup, Marie-Isabelle, pour cet entretien. Merci. Merci de m'avoir invitée. Étienne Beaulieu, dans Splendor, au Bois des quêtes, vous écrivez « Il faut peut-être refermer cette parenthèse. » dans l'histoire qui a été l'humanisme qui donne à l'homme les pleins pouvoirs sur la Terre et enlève aux autres créatures tous leurs droits. L'humanisme peut presque, on pourrait dire qu'il ne peut plus être comme il était avec le monde menacé de disparaître comme le nôtre. C'est vraiment ce que vous suggérez dans votre essai. Oui, je sais que ça peut paraître un peu provocateur pour beaucoup, mais je pense qu'il faut faire face à cette question-là. C'est-à-dire que, par exemple, la phrase de Descartes dans le discours de méthode, « L'homme doit être comme maître et possesseur de la nature. » C'est un projet de civilisation qui met l'homme au centre du monde. La nature doit être à son service. Carrément. Puis, l'homme est comme un seigneur qui doit bien gérer une espèce de bien qui lui est choix. Cette vision-là des choses, elle est responsable, à mon avis, de la crise écologique qu'on vit. Elle est responsable. C'est plus possible. C'est plus possible de penser cette chose. Et l'humanisme, c'est un beau projet. Tout le monde s'est dit, « Ah, être humain, être humaniste, c'est bien. » Moi, je pense que c'est insuffisant, encore une fois. Il faut penser les choses de manière plus exigeante parce qu'en fait, il faut essayer de voir tout ce qui pourrait dépasser le simple fait de la domination humaine parce qu'au fond, notre domination, la fameuse anthropocène, c'est-à-dire la phase où l'homme domine sur Terre, ça fait environ, je dirais, 2000 ans que ça existe. Si c'est le prochain millénaire, on ne sera sans doute plus là déjà. C'est parti pour être comme ça, mais sans blague. C'est-à-dire, on se demande comment on va faire pour passer le prochain millénaire. Comment dire? Toutes les prévisions nous amènent là. Vous parlez du dieu animal, de repenser la hiérarchie du vivant parce qu'on aurait une dette envers l'animal. L'animal, le végétal, le vivant tout court, on a l'impression qu'on le domine. La réalité des faits, c'est que c'est les bactéries qui nous dominent. Elles sont des milliards sur Terre, alors que nous, on est une seule espèce dominante. On a réussi à évincer des espèces de singes qui étaient, comment dire, concurrentes. En réalité, on lutte au quotidien contre des milliers, des milliards de bactéries qui, elles, vont nous survivre. On est sûr d'une chose, c'est qu'une fois que l'anthropocène va terminer, il va y avoir encore du végétal, il va y avoir encore du monde bactériologique. C'est plutôt tout ce monde-là qui nous supporte plutôt que l'inverse, qui nous supporte, qui nous, au sens, ça nous tient. La chaîne du vivant commence avec des animacules invisibles. Et c'est ça qui crée la possibilité de la vie à partir du moment où deux molécules de carbone finissent par se rédupliquer. On ne sait toujours pas comment les scientifiques, c'est une énigme totale pour le monde scientifique. Comment on en arrive à rédupliquer deux molécules de carbone, on ne le sait pas. On sait juste que ça se produit, mais comment c'est possible, on n'a aucune idée. Et c'est ça qui est à la base de notre propre vie, de notre propre survie. C'est toute cette chaîne-là. Aujourd'hui, c'est un sujet tellement d'actualité avec l'astronomie qui essaie de découvrir des formes de vie sur les exoplanètes, qui essaie de découvrir comment ça se crée du vivant. Nous, on sait au moins comment le détruire. C'est pas mal. Oui, ça c'est ça. On a déjà ce savoir-là. C'est ce qui nous aide, ce qui, sans blague, sans provocation, ça nous dit comment, comment, où chercher pour une forme de vie. Oui. En tout cas, votre livre nous invite à plein de réflexions intéressantes à la tissu splendeur au bois bécet. Merci, Étienne Beaulieu, pour cet entretien. Ça me fait plaisir. Merci, Étienne. Sous-titrage ST' 501